Pierre et Thomas, nous sommes sur le stand de tir de Gonesse avec la grande nouveauté de Vernet Caron Speedline. Il y a beaucoup de chasseurs qui se sont arrêtés sur les stands de Ligoua et du salon de Rambouillet pour poser des questions à propos de cette nouvelle carabine. Au niveau du design de l'ergonomie, est-ce qu'il est possible de faire avec le busque ? Quelles sont les différentes possibilités sur cette carabine ? Effectivement, c'est la première carabine qu'on construit en intégrant le design depuis le début et le design dans sa fonction la plus totale, c'est-à-dire en reprenant aussi tout ce qui est ergonomie au-delà du trait de crayon uniquement. Il y a notamment la possibilité de mettre un autre busque que le plat fourni d'origine, donc un busque haut comme celui-ci. A savoir aussi que les deux busques sont réglables de 2 mm en 2 mm jusqu'à plus 6 mm chacun. On a aussi la possibilité de mettre des cales pour régler la crosse à ce niveau-là. L'autre possibilité aussi qui est fournie, c'est qu'on vend l'arme avec deux talons de crosse, ce qui permet là aussi d'adapter la longueur de la crosse au tireur ou aussi à la saison de chasse pour Donc en hiver, on peut mettre par exemple un talon de crosse plus fin pour compenser un blouson plus épais. Et puis en été, mettre à nouveau le talon le plus épais qui fait donc 1 cm de plus pour compenser l'épaisseur du blouson. Et toujours avoir une arme qui convient parfaitement aux chasseurs. L'autre nouveauté aussi, ce sont les flûtes à l'avant du canon qui permettent donc déjà un meilleur, un goût plus moderne de l'arme. qui permet aussi à l'arme de refroidir plus rapidement, ce qui n'est pas anodin sur une arme qui peut obtenir une cadence intéressante comme la speed line. Enfin, certains disent que ça permet aussi d'avoir une meilleure précision. Un frein de bouche aussi à l'avant qu'on a développé, qui a un développement interne et qui permet en fait de stabiliser l'arme au tir. Et notamment qui permet en fait une répétition aisée des tirs, système à mettre du coup en parallèle avec le levier stop and go. Voilà, la dernière innovation qu'on a, c'est cette petite bande de battue amovible qu'on peut très facilement mettre en la clipsant entre la hausse et le corps de l'arme. Juste au moyen d'une petite vis, donc c'est très facilement enlevable et remettable entre deux chasses et ce qui permet encore une fois d'adapter l'arme cette fois-ci pas au chasseur mais en tout cas au mode de chasse. Bon Thomas, pour le busque réglable, ça c'est quelque chose que le chasseur fait lui tout seul ou c'est plutôt son armurier qui va lui régler ? Alors sur des armes traditionnelles, normalement c'est un travail d'armurier puisqu'on n'a pas de busques, qu'ils soient des busques amovibles ou pas. Là, Vernet Caron a tout prévu puisque le chasseur peut décider lui-même de la pente à donner à sa crosse. D'accord. Ainsi que la longueur puisque, comme le disait Pierre, on a la possibilité de mettre des talons de longueur différente. Ce qui est intéressant entre autres pour des gens par exemple comme moi qui sommes petits, on a des petits bras, de pouvoir mettre son arme à mesure directement. D'accord, très bien. Et dernière question Thomas, Pierre parlait tout à l'heure de frein de bouche, il y a peut-être des chasseurs qui ne savent pas ce qu'est un frein de bouche, est-ce que tu peux l'expliquer en fait ? Alors le frein de bouche est un système en fait d'évent qui permet d'atténuer, le rôle principal est d'atténuer le recul sur des armes de ski plat. On arrive à atténuer le recul avec un bon frein de bouche de près de 40%. Donc là ça donne en effet comme disait Pierre une très bonne stabilité au tir et un meilleur confort, une énorme atténuation du recul. Et atténuation du recul, est-ce qu'il y a également une atténuation du son ou pas du tout ? Alors si, il faut faire attention par contre c'est l'inconvénient un peu du frein de bouche, c'est que le son revient vers l'arrière. D'accord. Donc le port du casque est fortement conseillé. D'accord, très bien. Bon bah je crois qu'on va pouvoir la tester. Allons-y. Bon bah Thomas, Pierre a présenté la Speedline, tu nous as donné également un peu quelques spécificités techniques. Tu vas pouvoir maintenant la tester. Allons-y. Alors c'est parti. Bon alors c'est le premier jet, mais j'ai l'impression que… Ça vient vite, ça vient vite. Intéressant, j'ouvre la culasse pour les règles de sécurité. Ouais. Non c'est intéressant. Quelle sensation t'as eu alors au moment de… Petite, bah tu vois, petite appréhension au départ parce qu'on sait pas trop comment la manier. Il y a un petit coup de main à prendre mais dès la deuxième cartouche tirée ça vient tout de suite. C'est intéressant, on voit qu'on a une rapidité de tir qui est quand même assez intéressante. Bien que j'ai absolument pas l'habitude, c'est la première fois que je la teste. Ça mérite de s'entraîner un petit peu au sanglier courant justement pour l'essayer. Mais c'est très intéressant comme profil, comme idée et c'est assez intuitif. Très bien, parfait. Eh bien merci Thomas. De rien. Et c'est ça, on va dire. Et c'est toujours bien. Sous-titrage ST' 501